On poursuit avec Imeris, la valeur de la multinationale française spécialisée dans les minéraux industriels. Continue-t-elle à se dégrader, sachant que le secteur de la construction est quand même sinistré ? On a eu effectivement une phase de stabilisation, une phase de reprise haussière depuis le mois de novembre, depuis le point bas réalisé à 23,20. Mais pour l'instant, ce rebond quand même, malgré une amplitude notable, c'est dû à la volatilité du titre, n'a pas réellement franchi de résistance. La toute première, c'était 26,80. On voit que les courses s'en sont encore approchées ces dernières séances sans néanmoins parvenir à le déborder. La moyenne mobile reste descendante, elle met une pression baissière, on ne franchit pas de résistance, on peine à développer une phase d'impulsion haussière. Tout se réunit au fur et à mesure pour reprendre cette dynamique baissière qui accompagne les cours depuis quasiment le début de l'année 2023 en direction de nouveaux plus bas et du support majeur à 22.